Précédemment dans QDF, on a joué notre 32e de finale de Coupe Bourgogne-Franche-Comté, une compétition régionale qui réunit toutes les équipes de la R3 à la N3. Pour ce match, on a tiré au sort le FC Champagnol, une équipe de R1. Malgré la division d'écart, le match est resté assez serré à cause de notre manque d'efficacité offensive. Mais on a quand même réussi à l'emporter 2 buts à 1 et à se qualifier en 16e de finale où l'on affrontera un adversaire de taille puisqu'il s'agit de la N3 de Pontarly. Concernant le championnat, lors de la dernière journée, on s'était déplacé pour affronter Solonger. Dans un scénario complètement fou avec 9 cartons jaunes et 2 exclusions, on s'est même retrouvé avec un défenseur dans les buts. On a dû se contenter d'un match nul un partout. On situe donc 2e ex-aequo avec Macron au classement et à seulement 4 points de Pontarly, les leaders. La team, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de QDF. On se retrouve pour un week-end très difficile puisqu'on a un très gros match à l'extérieur contre Besançon, actuel 4e du championnat. Le BF qui, depuis le début de 2023, a super bien repris. Ils sont à un point derrière nous, donc on s'attend à affronter une belle équipe. Défaite interdite parce que sinon ils nous passent devant. La victoire nous permettrait de prendre 4 points sur eux et surtout de revenir sur les concurrentes devant. Le coach fait bien ressentir la pression qu'il y a et l'objectif du match. Il nous dit que si on gagne, on monte, message fort. Toute la semaine, c'est le message qui est transmis, donc honnêtement, beaucoup d'attente sur le match et on savait qu'on avait un gros travail à faire. Ils ont enchaîné les bons résultats, notamment le week-end dernier où ils ont réussi à les taper Dijon 4-0. C'est quand même pas mal du tout contre une des meilleures équipes du championnat. En plus de ça, on sait qu'ils vont être assez revanchards parce que le match allé, c'était complètement fou. Il y avait 8 buts puisqu'on a gagné 5 à 3. Et les infos qu'on a, leur coach, il n'a pas apprécié certaines choses qui ont un peu tourné sur les réseaux sociaux, notamment à cause d'un certain H10. En même temps, sur ce match, il a fait tomber des gens. Il a mis un petit pont passe-D. Ça fait beaucoup là, non ? Après, il y a eu des faits extra-sportifs. On sait que leur coach, il a mal pris certaines choses au match allé. Il nous a cassé notre bande touche. Il a un peu chauffé nos supporters. Je sais que moi, je connais quelqu'un dans leur équipe qui m'a dit que leur coach était très, très, très énervé contre nous. Après, à juste titre ou pas, à juste titre, c'est lui qui décide. Mais voilà, en tout cas, lui, il est remonté et ça va être un gros match, je pense. En dehors du match, hier, on était jeudi. C'était notre jour off. Du coup, j'en ai profité pour aller voir l'un de mes frérots que vous devez être très nombreux à connaître. C'est Saïd de la chaîne Pieds Carrés. Je ne suis pas parti tout seul. Il y avait mes frérots comme d'hab H et Jo qui sont venus avec moi. On a découvert les coulisses de son club. Ce que tu vois dans tous les clubs à peu près, des petits caddies, c'est l'aide à transporter le matériel de chaque catégorie à son casier. J'ai également posé deux, trois questions, histoire que vous puissiez voir bientôt sur la chaîne qui est réellement Saïd. Et en U17, justement, t'étais où, toi ? Tes objectifs dans le foot en tant qu'entraîneur aujourd'hui, est-ce que t'en as ou c'est vraiment que du kiff ? Est-ce que tu joues encore au foot ? C'était quoi ton boulot avant YouTube ? Alors, je ne sais pas si tu vas accepter de la dire, elle. Ils sont réellement aussi les U17 avec notamment Charles et Tahar qui font beaucoup, beaucoup parler. Ça te fait quoi de passer sur YouTube ? Dernière question fatidique. Tu regardes QDF ? On est allé voir aussi le niveau de ces U17 qui survolent leur championnat. Donc, est-ce qu'ils sont réellement si forts que ça ? Dommage intéressant, là ! En plus de ça, Joe et moi, on a fait une petite partie de l'entraînement avec eux. Extrait de l'arbitre de la Romantada. Dans 3, 2, 1. On a également coaché les U17 une petite partie de la séance. Avec Val, appu remise. Et on doit finir. C'est cool de pouvoir donner aussi un peu notre expérience. Parce que, par exemple, Joe et moi, étant donné qu'on a joué au niveau national en U17, je pense qu'on a pu leur apporter quelques petits conseils assez sympas. Et à la fin, avec tous les gars, Saïd, son staff, etc., on a sélectionné en off un des joueurs qui pourra venir s'entraîner cette saison avec nous en N3. Bref, pensez à vous abonner parce que je vous sors cette vidéo la semaine prochaine, là-dessus. Pour revenir à ce week-end, malheureusement, je suis toujours suspendu à cause de la fameuse règle des 3 cartons jaunes. Je n'ai pas pu jouer la semaine dernière en Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Mais malheureusement, comme c'est une compétition de niveau régional, je n'ai pas purgé pour les matchs à niveau national. Donc ce week-end, je ne pourrais pas être sur le terrain. J'aurais pu en profiter pour retourner dans le sud, voir ma famille, mes amis, ma copine, etc. Mais là, au vu de l'importance du match dans la course à la montée, j'ai vraiment envie d'être présent à Besançon. Et du coup, comme je ne joue pas, forcément, je vais confier la caméra à quelqu'un pour le vlog. Allez, on est parti, on va décider ça ensemble. La dernière fois, quand j'étais suspendu, je t'ai confié la caméra. John, c'est avec une immense fierté que je te donne, que je te confie la caméra. Franchement, je ne sais pas si j'ai des épaules pour. Moi, je pense. C'est toi le boss. J'ai trouvé que tu avais pris ton rôle à club. Oui, mais non. Tu n'as pas aimé. Non, j'ai kiffé, mais non. D'accord. Là, Enzo, il regarde. Donne à Enzo. Enzo, il a grand... Donne à Enzo, Enzo. Enzo, Enzo, Enzo. En vrai, Enzo, je vais la confier à Marco. Magnifique. Il sait ce qu'il attend. Il est prêt. Est-ce que tu sais pourquoi on est là ? Dimanche, il y a quelqu'un qui va avoir la lourde responsabilité d'assurer un QDF exceptionnel. Exceptionnel, de qualité, innovant, créatif. Si tu fais ça, tu as 10 000 abonnés à la fin de cette vidéo. Là, c'est quoi ça, moi ? 10 000. C'est ça qui va t'amener les pesos. 3 580 euros. Il y a 5.5. Les 5, ils passent direct. 5.5. 5.5. Là, il y a le match. Là, il y a le montage. Et là, tu as les 5.5. Le 7. Le 7. Ça, ça fait du fait. 7 mois. C'est le loté, signé. 5 minutes later. Explique le projet. On va bronquer Marco. Marco qui doit faire le QDF. Du coup, Val va lui envoyer un faux script. Je lui envoie une liste de petits-déjeuners. Genre liste de courses, omelettes. Non, un flocon d'abois. Un flocon d'abois. Mais je ne pense pas qu'il va prendre. Si, si, si. Il va dire que je ne vais pas faire un petit-déj. On a rendez-vous, petit-déj. On a rendez-vous ici, un petit-déj. Il boit un Actimail. J'ai dit qu'il faut que le matin, c'est sponsor Actimail. Oui, ça, ça peut passer. Ça, ça peut passer. Jo, Jo, Jo. Je lui ai dit qu'un sponsor, c'est Actimail. Je lui ai dit que tu fais juste la passe. C'est un Actimail 0%. Il faut juste que tu dises. Et toujours le petit Actimail. Bon, la team, je vais faire un diable de V. Et on se retrouve ce dimanche. Alors, bonsoir à la team. Ah, bonjour, mais bonsoir. QDF très, très spécial. Val est en suspendu. On m'a chargé de m'occuper de tout ça. Mais pendant ces 10 jours-là, ce n'est plus le QDF à Val. QDF, on oublie la choupinerie, tout ça. C'est moi le boss, c'est moi qui décide. Vu que c'est mon QDF, il faut venir le suivre sur Insta. On m'a promis un objectif. Je veux l'atteindre. J'espère que ça va être atteint. Mettez-la. Mettez-la, vite. On a rendez-vous aussi tôt demain matin. Donc, je ne vais vraiment pas faire le mytho. Je ne vais pas me lever à 7h du matin pour préparer mon sac. Donc, je le prépare la veille parce que clairement, demain matin, je vais me réveiller, je vais faire ma toilette et je vais aller au rendez-vous. Il y a les caleçons, tout ce qui va être à faire d'échauffement. Je protège les chibias, les chaussettes, serviettes, les équipements, sous-corps, maillots, pulls, les crampons. Et très important, la trousse de toilette. Pour tous les cracras qui ne ramènent pas leur gel douche, ils n'ont pas de crème et tout. Investir dans une trousse de toilette. Parce qu'il y en a, j'en connais, notamment dans le vestiaire, ils viennent, ils finissent toute l'eau chaude, mais ils n'ont même pas de gel douche. Non, mais allô quoi. Ah oui, la team, chose très importante, je suis à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je suis au QDF aujourd'hui. Val m'avait dit qu'il y avait beaucoup de m'ont qui revenait dans les commentaires. Je suis allé faire un petit tour, que ce soit positif ou négatif. Franchement, je suis à vous remercier parce que vous prenez du temps pour aller de moi et ça fait plaisir. Venez, venez me suivre sur Insta. Encore. Ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'aiment bien, venez, venez, ne vous inquiétez pas. Venez, venez. Il y a de la pure là-bas. Venez, venez. Mais vous fumez, monsieur. Ensuite, concernant les matchs, je n'ai pas de superstition, je n'ai pas de caleçon magique ou des rituels comme ça. Moi, c'est vraiment au feeling. Un peu blague, détente au monde. Et après, une fois qu'on est sur le terrain, on y va. Donc là, team joue cette bonne soirée, bonne nuit et à demain pour le petit-déj. Ce petit-déj, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est succulent. Oh, qu'est-ce que je me régale. Je me régale quand moi, je vais voir les matchs, je peux vous l'assurer. Oh là là. Il n'y a pas le temps d'aller faire les courses en mode fin du mois. Tu as dit quoi ? Les placards sont un peu vides. Si je vous le placard derrière moi, je ne vais jamais dire ce qui se trouve. Donc je vous dis bonne nuit et à demain pour le petit-déj. Bon, on est parti, là-dessus. Quand même, beaucoup de joueurs suspendus ou blessés ce week-end. Toujours compliqué parce que les suspendus de la semaine dernière en coupe sont toujours suspendus pour le championnat. Il y a Théo et Sonny qui ont pris carton rouge. Val, Ousse et Ayoub qui ont pris trop de jaune. Puis on a Ashraf qui est aussi blessé. Et puis bon, tous les blessés de longue date avec Adrien, etc. Ça fait quand même beaucoup d'absents même si on a le retour de John dans le groupe. Et Stéban, après de longs mois d'absence. Et puis on a Wilson et Delay, les joueurs arrivés à la trêve hivernale qui sont dans le groupe. Et là, au vu de l'importance du match, il y a tout le monde qui a eu envie de faire le déplacement. Donc je pense que c'est vraiment bien. J'ai hâte de voir ce qu'il nous fait de l'autre côté, Marco. On va aller du prochain matin au petit-déj. En tournée de tout le monde. Tout le monde a bien dormi. On a rafalé à 132 km heure. Slim, ça va ? Tiens bien ? Ça va. Aujourd'hui, c'est moi. Tu sais que c'est moi. Non, mais qui a la caméra. Non, la caméra, non. Alors là, on est sur un petit-déj de compétition. Qu'est-ce qu'il y a ? What's up ? Tu as appris des mots. Tu fais le malin, toi. D'accord. D'accord. C'est que dire d'accord. Il va là-bas. Dis à l'autre. Bonjour. Je crois qu'il est vraiment con. Marco, mange douce moble. Don't talk with me. Rauf toi. Don't talk with me. Mange douce moble. Parfois toi, mec. Oui, oui, everything. Oui, toi, clean sheet. Clean sheet today. Yes, brother. Oui, yeah, yeah. Va là-bas. Oui. Je t'ai dit, tu connais trois mots, toi. Va là-bas. Je connais que trois mots. Va là-bas. Va là-bas. D'accord. D'accord. Mais pourquoi tu as mis un écran, on ne peut pas voir son côté ? De quoi ? Parce que là, tu utilises ton tel, mais ça, je connais ça. C'est pour les mecs bizarres, ça. Elle est beaucoup trop technique, ma voiture. Ce n'est pas possible, franchement. Qu'est-ce que tu fais là, Val ? Je ne comprends pas. Je disais, à part à gauche, le côté droit, c'est vraiment facile. Mais c'est vrai que tu as pris techniquement un peu depuis que tu es au GDF. C'est parce que je vous regarde jouer. Je pense que tu peux faire une compilie de skills maintenant. Avant, tu ne pouvais pas. Prochaine, on coupe de France. Tu sais. Je sens que tu en as même marre, des fois, de... Petit pont contre Dijon. C'est la technique, voilà. Quoi ? Tout est possible. Tout est possible dans le troupeau. On peut arriver, croyer en vos rêves. C'est ça. Je disais, Ayoub, tu as vu les résultats ? On a... C'est en train de craquer. C'est fou. On a vu les résultats du samedi, du Contarlier qui a perdu contre Mousseau. Ce qui fait qu'en cas de victoire, on reviendrait à un point de la première place. Et en même temps, il y a Macron qui a gagné. Du coup, justement, ils réussissent à recoller quasiment Pontarlier. Donc, si jamais on arrive à gagner, point de vue comptable, ce sera une opération incroyable. Là, toutes les cartes seront vraiment redistribuées pour la montée, quoi. Tu penses qu'il se passe comment le vlog de l'autre côté ? C'est Marco qui l'a ? Tu penses qu'il se passe ? Ah, tu veux que tu me déconnectes ? C'est qui ça ? Ouais, je suis qui enlevé, hein ? C'est ça ? C'est Ken, il veut que je me décolle. Non, eh, Ken, il me met des bons sons, alors. Ouais, mais des sons, pas de la cité. Ouais, pas du rough et tout, mais des sons calmés, taillés, tranquilles. Tiens, cola. Ouais. Ta gueule, pas de filet. Marco, ta gueule. Ouais, ouais, ouais. Ta gueule, ouais. What ? Par contre, il fait n'importe quoi, Slim. Elle a du métier-vous, genre, euh... Tu penses que ça va être zéro, le résultat ? Zéro ? Par contre... J'aurais dû la donner à qui, la caméra ? Un jour ? Un jour ? Ouais, oui. C'était sûr ! Putain ! Bienvenue dans mon QDF, oui. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ah, tu me régales, bonjour. Mélange de QDF. Alors là, je vais te dire que c'est excellent. Tu en penses quoi, Dan Marco, jusqu'à présent ? Est-ce qu'il tient bien ce qu'on prend ? Ouais, il filme beaucoup, quand même. Il filme beaucoup ? Beaucoup de prises. C'est vrai ? Ouais. Ok. Mais ça va, il est bien dedans, tu vois. Ok. Toi, tu penses que ça va être un bon rendu ? Ouais. Ça change, ils vont bien aimer, je pense. D'accord. Super. Aïe, aïe, aïe. Tu as donné la caméra à Marco ? J'ai donné la caméra à Marco. Mauvaise idée ? On a une très mauvaise idée. Qu'est-ce que t'en penses ? Pas top. Pas top ? La méchette est mieux. En tout cas, le complexe, il est beau, la tribune, les tribunes. Ouais, la méchette, c'est sûr. C'est joli. C'est l'un des meilleurs stades qu'on a. Je crois que le racing a joué de juillet. Pour expliquer, il y a le racing Besançon, premier club de la ville qui est en national doux. Et il y a le Besançon Football qu'on affronte aujourd'hui qui sont en national 3. Et le racing, ils sont montés l'an passé. Donc, ils partagent les infrastructures et voilà. Le match, aujourd'hui, c'est un match qui est super, super important. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un match important pour nous. C'est un match important pour eux aussi. Un match de haut de tableau. C'est qu'aujourd'hui, en gagnant ici, on fait un super coup sur l'aspect mathématique. Donc, bien pour gagner, il faut vraiment que dans notre entame de match, qu'on soit bon, qu'on soit présent. Il faut qu'on soit ultra-végaux. Par contre, une chose qui est importante, la détermination sur les 90 minutes. L'idée, c'est d'être courageux dans le jeu, d'être courageux dans les efforts, d'être courageux dans l'individu, d'être courageux dans l'aspect mental pour prendre le poids sur cette équipe. C'est sur ces matchs-là qu'on doit répondre présent. Si on ne répond pas présent sur ces matchs-là, on ne peut rien espérer. Ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est sur une bonne lancée, surtout depuis la reprise. On n'est presque que sur des victoires, du coup c'est que du bon. Un petit esprit de vengeance, ça m'a perdu à l'aller. Et si on a donné su, il fait tout pour gagner, il faut prendre 3 points pour reculer au leader aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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